Alors on est reparti pour une vidéo pour l'éditeur de mission DCS, là cette fois on va voir le placement des objets hélicoptères et avions pour la préparation d'une mission, donc comment est-ce qu'on place tous les appareils qui pourraient être utilisables en multijoueur par les différents membres de la 06. Ok on va partir sur l'aéroport de Nalchik, je vais vous présenter les différentes façons de positionner vos appareils. Nalchik vous voyez il est blanc, pour l'instant il est sur une collision de l'autre, je peux passer en bleu ou en rouge, à savoir que si vous venez placer un hélicoptère ou un appareil avion au parking sur l'aéroport, il va passer automatiquement en bleu, en tout cas de la couleur du pays que vous avez choisi. Donc par exemple je vais placer tout simplement un UH sur cet aéroport, quand je clique à l'endroit où je veux placer l'appareil, donc il se met immédiatement sur la zone où j'ai cliqué et il est tout de suite en point tournant prêt à rajouter des waypoints, donc sur ajout, c'est à dire que si je clique ailleurs, il se met à me créer des waypoints, donc là c'est pas l'idée, pour l'instant je veux juste le placer et le déplacer, donc je vais venir supprimer mes waypoints et le passer en édité, à partir de là quand je clique dessus et que je le déplace, il se déplace, sinon si je clique à côté et je le désélectionne, donc je le sélectionne, il passe jaune, à droite on a toute la description, tout ce qui est important pour l'appareil, donc là pour l'instant on va regarder en bas, ce qui nous intéresse c'est qu'on voit qu'il est en point tournant, nous on va venir choisir autre chose, on va mettre un démarrage à froid au parking, vous avez le choix entre démarrer sur la piste, aligné, moteur tournant au parking, démarrage au sol et moteur tournant au sol, je vais vous montrer déjà démarrage à froid au parking, donc je le mets, automatiquement il vient se placer sur un poste de stationnement prévu et adapté à sa dimension, et il fait passer l'aéroport sur lequel il est, de sa couleur, donc lui en haut il est bleu USA, donc il est passé coalition bleu l'aéroport, en zoomant un peu on voit les places de parking, donc là il s'est placé sur la place de parking 11 qui est marqué ici, si je veux le déplacer, je ne peux pas le déplacer en faisant ça, il faut que je vienne à droite, démarrage à froid parking, choisir le numéro du parking, si je veux le mettre au parking 14, je clique sur 14 et il se déplace tout seul, à chaque fois que je vais créer un groupe, parce qu'on ne place pas un appareil un par un, mais on place un groupe d'appareils, des groupes de 4 appareils, je vais venir d'abord tout configurer, pour que je puisse ensuite augmenter le nombre d'unités, donc je commence de haut en bas, je vous recommande tout ce qui est appareil que vous allez utiliser pour faire jouer les joueurs, de les renommer 0- et ensuite le nom de l'appareil, par exemple, UH1, tout simplement. Ça permettra de l'avoir en tête de liste, en haut des listes, lorsque vous voudrez sélectionner des appareils pour par exemple des déclencheurs, ça simplifie un petit peu. Les conditions, la condition à droite, c'est valable pour tous les types d'unités que vous pouvez placer, c'est la probabilité qu'il apparaisse quand la mission charge, donc il faut vraiment qu'elle reste à 100%. Vous n'allez utiliser cette zone que si vous placez des véhicules un peu aléatoirement partout, vous mettez une probabilité de 50%, ce qui fait que si vous rejouez plusieurs fois la mission, les véhicules ne seront pas placés au même endroit, il n'y aura pas le même nombre de menaces d'une mission à l'autre. Ensuite, le pays, je vous invite à rien toucher, donc soit vous mettez USA, soit vous voulez un appareil spécifique qui n'est pas dans USA, et vous le mettez dans Combined Joint Task Force Blue. Ensuite, on est sur le type, la tâche qui lui est attribuée, moi je ne touche jamais à ça, là c'est le nombre d'unités qu'on va augmenter après, on est sur un UH1H, et là c'est son niveau, on parle de l'IA en fait quand on parle du niveau, il peut être débutant, opérationnel, vétéran ou AS. Globalement, l'IA est un vrai sniper, je vous recommande de toujours les mettre en débutant lorsque vous mettez des véhicules ennemis surtout. Là on est sur un appareil qu'on souhaite rendre accessible à un joueur, donc il faut le passer en client. Si j'avais le module, si j'avais acheté le module, le module j'aurais la possibilité de le passer en joueur. Quand vous le mettez en joueur, ça permet d'y accéder en tant que joueur en solo, mais pas en multi. En multi, normalement une IA va venir intégrer l'appareil, donc il faut bien être en client pour des missions sur des serveurs. Le nom du pilote, vous pouvez le modifier si vous avez envie aussi, moi je ne le fais pas, j'ai rarement besoin de mettre le nom du pilote, ça c'est un choix. L'indicatif c'est pareil, c'est très secondaire, et ensuite trois options dont je vous ai parlé en amont, par rapport aux options de la mission. Si vous avez mis dans les options de la mission, on va revenir dessus, options de la vue F10, tout voir, si je le laisse comme ça, il sera affiché sur la vue F10 lorsqu'il se déplacera l'appareil. Donc moi je veux qu'il ne soit pas visible, je vais le rendre masqué sur la carte, masqué sur la planification, et masqué sur le MFD, c'est ce que je fasse systématiquement avec tous mes appareils. Vous voyez qu'il a disparu, pourtant il est toujours sélectionné, je peux le désélectionner, mais là j'ai plus accès à lui. Pour le faire réapparaître, je vais tout simplement au-dessus de la croix rouge, liste des unités, il est bien listé ici, et je fais afficher les unités cachées. Voilà, ce qui me permettra en affichant, désaffichant les unités cachées, au fur et à mesure de vérifier si je n'ai pas oublié des unités, qu'ils ne seraient pas cachés. Donc je vais finir l'activation de mon groupe. L'activation retardée, ça c'est uniquement si je veux qu'il s'active plus tard sur un déclencheur, ce n'est pas le cas parce que je suis en train de placer quelque chose que je veux dispo dès le début de la mission. Ensuite en dessous, on va retrouver la partie waypoint, c'est ce qu'on avait là, donc ajouter un waypoint, éditer un waypoint. Donc par exemple si je fais ajouter waypoint 1, waypoint 2, et qu'ensuite je veux les éditer, je clique sur éditer, et là je vais pouvoir cliquer et glisser pour modifier mon waypoint. Pour chaque waypoint, j'ai une altitude et une vitesse, ce qui considère qu'on aura décollé entre temps, et ça, ça me donne une estimée de temps. Ce qui est assez pratique surtout dans la création de la mission pour voir un petit peu ce que ça va donner en termes de navigation. Si je veux supprimer un waypoint, par exemple le 1, je clique sur le 1, il devient jaune, sélectionné, et je fais supprimer. On a les options avancées dont je ne vous parlerai pas là, je ferai un détail un peu plus tard. Ensuite vous avez les emports. L'emport vous permet de régler le carburant, l'armement, et le skin de l'appareil. Normalement le joueur, c'est son rôle de le faire et de le modifier, mais il y a des cas où ça peut être intéressant de régler l'emport par défaut. Par exemple si vous les faites partir d'une farpe, il peut y avoir quelques bugs où les joueurs n'arrivent pas à réarmer, ça permet de rendre l'appareil utilisable avec un armement de base, même si c'est pas parfait, ça permet de faire la mission. Une fois que vous avez fait l'emport, éventuellement vous pouvez jeter un oeil au pré-réglage radio. Le pré-réglage radio pour le Mi-24, le Mi-8 et le Ka-50, il va falloir faire un choix. Soit vous définissez une fréquence, par exemple pour l'aéroport de Nalchik pour le départ qui serait 127.5, et dans ce cas là vous allez devoir régler un canal avec 127.5 pour chacun de ces appareils, donc Mi-24, Mi-8 et Ka-50. Soit vous prenez quelque chose qui est déjà utilisé dans les canaux, donc là c'est un très mauvais exemple parce que l'UH n'est pas vraiment concerné, mais si je prends le Ka-50 sur la Fox Max, si je veux qu'il soit sur 31FM, vous voyez bien que dans les canaux, il n'a pas le choix pour prendre 31FM. Donc il faudra venir lui sélectionner un canal et remplacer la fréquence. Et également préciser dans le briefing bien sûr que le canal 1 c'est 31FM. Une fois que j'ai réglé tout ça, je peux augmenter le nombre d'appareils. Voilà, là j'ai 4 appareils qui sont identiques, à chaque fois ils clonent l'appareil, c'est-à-dire que si je viens faire une modification maintenant sur l'emport, il ne me modifiera que celui qui est en jaune. Un groupe classique est en bleu, quand il est sélectionné le groupe il est en blanc et jaune, le jaune c'est l'appareil sélectionné. Je peux choisir les appareils indépendamment en cliquant dessus, ou en switchant là-haut l'appareil. Là on est sur du Ka-50, je peux modifier un groupe complet, mais par contre ça va venir modifier l'emport et tout ce qui va avec. Je peux le repasser en UH1. Vous voyez qu'ils se sont mis systématiquement sur des slots de parking disponibles. Dans le cas où vous n'avez pas assez de place sur un parking, vous pouvez très bien serrer un peu les appareils et en mettre les uns devant les autres. Je vais vous montrer comment faire. Là en fait on voit qu'il y a un grand espace, j'aurais très bien pu les serrer un petit peu plus. On va imaginer qu'il n'y a pas beaucoup de place et je veux rajouter quelques gazelles. J'en profite pour placer que la gazelle c'est la SA-342M pour les missiles HOT. Essayez de vous rappeler M pour missiles. Le reste c'est du canon, du minigun et du RR. Donc je viens placer une gazelle, on a dit. Tac, 342M. Normalement je la renomme, je la passe en client. Je la masque au passage. Là je suis donc en point tournant, donc elle est en l'air. Il va falloir que je la mette au sol et on a dit que j'ai plus de place. Imaginons que j'ai plus de place de parking. Là c'est pas le cas mais imaginons que j'ai plus de place de parking. Au lieu de faire démarrage au parking, je vais faire démarrage au départ au sol. Le départ au sol seul c'est moteur froid et au seul moteur tournant, le moteur a déjà démarré. Donc on est toujours sur du moteur froid, donc départ au sol. Là la gazelle est au sol. Elle ne se positionnera au sol que si le sol le permet. Il faut que ça soit plat. S'il y a trop de relief, vous aurez un message d'erreur. Imaginons que je veuille la placer entre les deux zones de parking. Je la positionne et je change son axe. Si tout est bon pour moi, je peux augmenter son nombre. Imaginons que je veuille deux gazelles, je prends la deuxième gazelle et je peux la déplacer. Des fois il est un peu capricieux. Et je viens la placer ici. Et on voit que là j'ai gagné globalement une place de parking. Attention à l'espacement pour pas que les hauteurs se croisent. Ça fait mauvais genre en début de mission. Donc là j'ai placé mes unités, je peux les placer comme je veux, les orienter comme je veux. Je profite pour montrer quelque chose. Ici quand je déplace, je déplace l'unité en jaune. Le petit point vicieux, c'est quand l'unité porte un 1. Pour l'unité numéro 1, elle, elle détermine le mouvement de tout le groupe. Donc toujours placer le 1 où vous voulez et ensuite placer le 2 comme vous en avez envie. Avec cette technique, vous pouvez placer toute la 06 dans un mouchoir de poche. C'est vraiment très puissant. Je vous montre ce qu'il en est pour un avion rapidement. C'est exactement la même chose, sauf que vous n'avez pas toujours la possibilité, même quand il est en client, de le placer en départ du sol. Ça dépend de certains appareils. Il faut à vous de faire des tests. Vous les placez bien en client et ensuite vous regardez si ça marche. On va regarder sur les waypoints rapidement pour démystifier ça. Quand vous avez un appareil, vous pouvez lui créer des waypoints, qu'ils soient IA ou qu'ils soient joueurs. La différence, c'est que si les joueurs, ça va juste venir s'afficher dans ces systèmes de navigation. Pour la Gazelle, pour l'Apache et pour le CA50. Pour les A10 également, les AV8B. Si c'est de l'IA, il va venir suivre cette navigation. Je vais venir rajouter... Là, il part sur un démarrage au froid. Si c'est un IA, il va venir démarrer le turbine tout seul. Et je vais lui dire d'aller ici, au waypoint 1. Là, il va venir décoller en fonction du vent et naviguer vers le waypoint 1. C'est un point tournant. Il va venir juste faire son passage. Vous avez le choix point tourant, point de survol. Je ne connais pas la différence. L'altitude qu'il va viser et la vitesse qu'il va viser. Lorsque vous mettez une vitesse, cette vitesse est prise en compte pour calculer son temps de passage. Donc là, si je mets une vitesse au waypoint 1, le temps qu'il va mettre du waypoint 0 au waypoint 1 va dépendre de ma vitesse. Dans mon exemple, au waypoint 0 à 8h00. Et ensuite, on arrive au waypoint 1 à quasiment 8h01. Donc, on voit qu'il y a une minute de temps de vol. C'est très intéressant de faire ça pour regarder un petit peu les temps de navigation sur les missions et se rendre compte de ce qui va être réalisé. Une navigation, globalement, comptait 20 minutes. Au-delà, ça commence à être long ou alors il faut qu'il y ait un intérêt en termes tactiques ou vraiment quelque chose d'un petit peu compliqué à gérer. J'ai créé un premier waypoint et je vais créer un deuxième waypoint là où je veux et un troisième. Si je veux modifier un waypoint, il faut que je repasse édité, je choisis le waypoint que je veux qui passe en jaune et je le modifie. Si ce sont des waypoints, par exemple, imaginons que j'ai des cibles sur le waypoint 2. Je vous recommande surtout pour l'A10, l'AV8 et les apaches de mettre l'altitude au sol. Vous rentrez 0 et il vient automatiquement vous mettre la valeur du sol par rapport au niveau de la mer. C'est très important pour les apaches, les A10 et les AV8. Ça évite d'asservir le moyen de viser sur un point qui se trouve en altitude. Sur le waypoint 3, par exemple, on va lui dire qu'il vient atterrir, ça c'est surtout intéressant pour les IA. Voilà, atterrissage et il vient sélectionner un aéroport, l'aéroport le plus près. Voilà, globalement, vous savez tout sur le positionnement des différents appareils pour créer votre mission et faire en sorte que la mission soit jouable par des joueurs clients.